Musique Salut à vous toutes, salut à vous tous et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Exyenne et on se retrouve aujourd'hui, donc vous l'aurez reconnu, pour Banished, déjà le 9ème épisode les gars, autant dire que ça passe super vite. On s'était quitté la fois dernière, après avoir construit cette magnifique église, même si vous verrez qu'au fil des mois pour l'instant on ne va pas mettre de population, on avait également fait cette belle mine, juste à côté de ce champ où je vais aller déterrer un petit peu de pierre. Et bien là dedans on y avait déjà entassé ne serait-ce que 3 personnes, 3 mineurs, pour lesquels je m'étais lancé dans une production de charbon, donc je pense qu'en fait je vais changer, je vais plutôt me mettre dans une production de fer. Et vous allez comprendre juste pourquoi, d'ici à quelques minutes. Donc comme à notre habitude, et bien écoutez on va se lancer dans un cliché de là, où là on s'était arrêté au niveau population et au niveau statistique. Alors il faut savoir qu'on commence l'été de l'année 12, on a 37 adultes, 2 étudiants et 4 enfants. Malheureusement sur ces 37 adultes, il va falloir s'attendre à ce que l'on en perde un sacré paquet, puisque là vous le voyez, j'ai Roland, Roland qui a 76 ans, et Tamlani, en prénom un peu original, je vous l'accorde, qui est mon enseignante, et ça ça m'embête, qui a déjà 75 ans. Donc autant dire que, et bien la retraite à 68 ans chez nous, ça n'existe pas. J'ai eu pas mal de retours d'ailleurs de votre part sur la précédente vidéo, donc encore une fois je vous remercie, et je ne peux que vous motiver à faire de même, puisque je prends le temps de lire chaque commentaire, d'y répondre, et puis ça donne de l'or à mon moulin pour les prochaines vidéos. Donc encore une fois les gars, continuez comme ça, un bon pouce bleu vous concernant. Alors sinon on a 265 de bois, 143 de pierre, 39 de fer, 809 de bois de chauve, donc là on est plutôt aisé sur ce point de vue là, 20 de charbon, donc ce sont les charbons que l'on a récupéré au travers de la mine, ça vous en doutez, 26 outils, 5000 de nourriture, 156 d'herbes médicinales, et 19 habits. La santé moyenne de nos habitants, elle n'est pas tip top, il faut le reconnaître, et puis en satisfaction, là pour le coup on est plutôt pas mal. Après on a toujours pas de taverne, donc zéro de quantité d'alcool stocké. Alors ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est déjà commencer par aller faire un petit tour au niveau du comptoir de commerce, et réaugmenter un peu le quota de, tout du moins le plafond que je vais accorder à chacune de mes ressources, parce que j'ai remarqué la fois dernière que mes herbes médicinales me rapportaient quand même 4 par unité vendue, et qu'aujourd'hui je n'ai que 156 d'herbes médicinales, donc ce que je vais commencer par faire c'est rajouter un herboriste. Pendant ce temps là, le jeu est toujours en pause, comme ça je vais limiter les risques. L'herboriste il est ici, et lui de fait, je vais lui passer sa limite à 500. Comme ça il aura de quoi faire, il va bosser pendant un sacré paquet de temps. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'aimerais aussi augmenter le quota max de poissons, et le passer à 1500. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Les outils en fer, ça je vais garder, du cuir, je commence à en avoir. Par contre, je vois que je suis déjà à 19, et je vais essayer de me donner un seuil, qui sera au moins 25 habits et 25 outils. Donc là, je vais d'ores et déjà me remettre dans la fabrication de vêtements. En cuir, toujours. Là on possède 12 de cuir, donc on est plutôt pas mal. Par contre, si je ne mets pas de ressources, ça ne va pas le faire. Alors là, on est clairement en train de taper chez les travailleurs. Maintenant, il faut faire avec. N'oublions pas toutefois que d'ici à très peu de temps, je vais perdre des adultes. Ça, j'en mets ma main coupée, je pense que ça arrivera dans cet épisode les amis. Voilà, alors on a retiré notre bûcheron. On va pouvoir le récupérer chez nos travailleurs. Et j'aimerais également refaire un petit peu d'outils. C'est pareil, alors là, 50, ça me paraît quand même un peu excessif. Je vais simplement remonter à 35, ça sera déjà pas mal. Et puis, il y a associé la ressource adéquate. Donc voilà, on a un peu redispatché les différents bâtisseurs, les différentes ressources manuelles que l'on avait à notre disposition. Encore une fois, pour éviter de nous laisser surprendre sur le quota total d'outils et d'habits. Donc ça, on est plutôt clean. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est simplement retirer dans un premier temps. Je vais y arriver, c'est plutôt ici. Voilà, c'est retirer cette route. Et continuer à faire le verger pour y faire un petit peu de zone verte. Parce que, vous allez le voir dans cet épisode, on va pouvoir réactiver la vitesse x5. Dans cet épisode, en fait, je vais me lancer dans la construction d'un hôtel. Vous avez été plusieurs à m'en parler, que ce soit au travers de YouTube, de Twitter ou autre, via Steam. Donc je vais vous écouter, les gars. Clairement, je vais vous écouter. Et on va se lancer dans la construction du dit hôtel de ville. Et comme ça, ça nous permettra, par la même occasion, de voir un nouveau bâtiment que l'on n'a pas eu l'occasion de croiser jusqu'à présent. Et puis, j'espère que ça tiendra au moins jusqu'à la fin de cet épisode. Parce que, si vous le voyez, l'hôtel de ville, c'est quand même un bâtiment... Alors attendez, voilà, il est juste là. C'est quand même un bâtiment qui requiert 62 de bois, 124 de fer et 48... Enfin, 124 de pierre, pardon, et 48 de fer. Maintenant, vous comprenez pourquoi, en fait, au niveau des mines, j'ai échangé ma production de charbon pour la troquer contre du fer. Oui, c'est ça, ouais. Décidément, j'ai du mal en mélangeant fer et pierre. C'est pas vrai, ça. Alors ça, c'est le premier objectif majeur que je me donne à cet épisode. Et les gars, puisque c'est notre ville, là, et puis, étant donné que ça fait déjà quand même pas mal d'épisodes qu'on tourne ensemble, je me suis dit que j'allais quand même améliorer aussi le confort de mes villageois en faisant des routes de meilleure qualité. Voilà, donc ça va me demander beaucoup de ressources, puisque vous le voyez, les routes pavées utilisent 1 de pierre par unité. J'en ai 147. Le bon côté, c'est que j'en refais suffisamment derrière pour pouvoir me faire plaisir. Alors, très clairement, au cours de cet épisode, vous ne reverrez pas des revêtements totalement refaits, et ce, sur l'ensemble du village. Quant à l'utilité, tout simplement, cela permettra aux villageois de se balader beaucoup plus vite. Est-ce que c'est nécessaire ? Dès à présent, la réponse est non. Mais nous, on a envie de craquer notre slip, on a envie de se faire plaisir, et puis, fuck le monde, les gars, on est des rebelles. On est des rebelles. Voilà, alors, début de l'automne. Pour l'instant, encore une fois, on va se cantonner à faire une construction les unes après les autres. Toi, l'église, je n'ai personne pour l'instant. Il va vraiment falloir que je puisse passer ce creux de la vague, parce que, je vous le dis, là, j'ai encore de la main-d'oeuvre, mais d'ici peu de temps, vous devriez voir que ce cimetière, qui possède déjà quatre tombes, va gentiment se remplir, et bien, malheureusement, avec mes chers villageois que je vous ai montrés tout à l'heure, ceux qui approchent des 80 ans. Alors, toujours le même message. Là, on me dit qu'effectivement, je n'ai plus de place pour stocker les nouvelles marchandises. Ça, ça me fait une belle jambe. Pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Alors, mes herbes médicinales, je stocke. Enfin, j'en prends, tout simplement parce que j'ai mon marchand qui vient les récupérer pour venir. Pas du tout. Pas du tout, parce que je n'avais pas augmenté, en fait. Ouais, bah, écoutez, je ne sais pas, en fait, la raison pour laquelle je mets des herbes médicinales, j'en consomme. Donc, ça ne me donnera qu'une raison supplémentaire pour construire mon hôtel de ville. Et on va d'ores et déjà choisir son emplacement. Alors, l'hôtel de ville, on est des princesses. On va se mettre quand même un passage digne de ce nom. Voilà, on va faire comme ça. On va se tracer le chemin, pardon. Et puis, c'est parti. Donc, un bien beau bâtiment. Bien entendu que l'on va essayer de placer dans le centre-ville. Parce que c'est quand même le rôle un peu d'un hôtel de ville. Et ça devrait plutôt avoir de la gueule, puisque juste en face, on aura notre fameux verger. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous le voyez, il va falloir retirer l'équivalent de 16 arbres, déposer 62 de bois. 124 de pierre, 48 de fer, et puis après, un total de points de 160 constructions. Autant dire que, on n'est pas venu là pour déconner sur Benlicht. Voilà, on a déjà atteint en plus le total. Alors, le forgeron, on va le récupérer. Ensuite, on a atteint le total au niveau des fringues. Donc ça, c'est encore une excellente nouvelle pour tout de suite récupérer le tailleur. Allez hop, ça c'est fait. Alors, encore une fois, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère ne pas être ennuyeux aussi à m'écouter comme ça, parler sans pour autant dire des choses hyper intéressantes. N'hésitez pas à me le dire, à le cas échéant. Je ne le prendrai pas mal. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, sachez, ça fait déjà plusieurs épisodes aussi que je le dis. Benlicht, sachant que cela sort une fois par semaine les samedis, je vais quand même en finir très bientôt parce que j'aimerais aussi vous proposer d'autres jeux me concernant sur Passe ta Roquette et que là, on va déjà approcher la dixième semaine que l'on tourne sur ce jeu. Donc voilà, histoire de se donner un peu de diversité, il en faut pour tous les goûts. Je pense que ce sera un des derniers épisodes de Banlicht et où sinon, je baisserai un petit peu la fréquence. Voilà, alors, au niveau de la pierre, on n'en est qu'à 41 sur 124. En même temps, je n'aurai pas le quota étant donné que j'ai quand même bien tapé dans le tas qui me restait. Et pendant ce temps-là, on voit également que notre santé moyenne remonte gentiment. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle également. J'ai l'impression de passer ma vie à dire ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est aussi prendre mes prédispositions à l'arrivée d'un futur marchand et puis avoir suffisamment de quoi échanger. Vous le voyez, un Venaison, je peux en échanger 3. Les herbes médicinales, je peux en échanger 4. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est bien d'avoir de nouvelles graines, voire de pouvoir y mettre du bétail dans mon pâturage parce que pour le moment, c'est un peu désertique depuis le début de la partie. Déjà 12ème année et ce pâturage, je l'ai un peu construit pour que dalle. Bon, ceci dit, je n'ai pas fait de berger. Donc là, on est serein là-dessus. Mais par contre, ce pâturage, ça m'embête un peu de le voir vide. Alors mon verger, qu'est-ce qu'il a à ne pas vouloir me le construire ? Effectivement, il ne me l'a pas construit. Là, c'est bon, c'est valable. Pendant ce temps, je me fais toujours engueuler, je n'ai plus de place. Alors un coup, je n'ai plus de place, un coup, j'ai trop de place. Il faut savoir ce que vous voulez, les mecs. Il y a un moment donné, il va falloir assumer et me dire ce que vous voulez vraiment. Alors, 99 sur 124, on a déjà posé l'intégralité du bois. 35 sur 48 au niveau du fer, donc ça, écoutez, ça va monter gentiment. Pour l'instant, on est toujours en vitesse x5. Voilà, il n'y a aucun problème. Ici, rappelez-vous, on a notre puits, on a notre stockpile, hutte de forestier, abri de cueilleur, la cabane de chasse et ensuite l'herboristerie. 9, toi, de ton côté, tu m'as demandé une maison, donc je pense que je viendrai te placer juste à côté de l'hôtel de ville. Ceci dit, tu m'as dit, pas avant qu'il y ait une taverne. Donc, prochain épisode, promis, on se fait une taverne et je te construirai ta maison. J'espère ne pas oublier et de ne pas tenir ma promesse. Mais compte sur moi en tout cas pour te faire ta petite baraque dans ce coin-là, donc j'espère que ça te plaira. Tu seras vraiment juste à côté de l'hôtel de ville, ça sera beaucoup plus simple si tu veux récupérer tes papiers. Alors, je vais malheureusement devoir être contraint à attendre d'avoir récupéré l'ensemble des pierres pour pouvoir finaliser l'hôtel de ville et après, les gars, on continue à se mettre des chaussons sous les pieds, c'est-à-dire à construire ce beau petit carrelage au sol. Et après, c'est royal. Là, on fait péter plus que de la maison en pierre et pendant ce temps-là, on attaque le 13ème an, la 13ème année. Toujours avec nos citrouilles et je pense qu'on refera du blé bientôt. Et je dois dire que ça a l'air de le faire parce que là, la santé moyenne, elle remonte bien. Donc, allez savoir pourquoi. Je n'ai rien fait de spécial. Je vais faire un point 80 ans, 79 ans, 79 ans, encore bâtisseur, les gars. Ta Mélanie, c'était celle qui était enseignante. Allez savoir pourquoi. Les gars, on changeait de boulot. J'aimerais bien qu'il commence un petit peu à décéder parce que je pense que sinon, ça va me faire un petit peu bizarre. S'ils se mettent tous à clemcer les uns après les autres, ça va un peu m'embêter et là, je vais vraiment me retrouver au creux de la vague. 6 tailleurs de pierre, 3 mineurs qui vont me ramener du fer. Voilà. Donc là, logiquement, on n'a toujours pas de quoi faire en termes de pierre. Ça, c'est assez embêtant. Encore une fois, je vous l'ai dit, je mettrai peut-être après de quoi faire en bâtisseur. Je vais peut-être même le faire tout de suite, dis donc. Et je vais en profiter aussi pour checker s'il y a d'autres bâtiments que je n'ai pas fait. Donc ça, il me semble qu'on a tout fait. Le marché en a fait. l'hôtel de ville, je ne peux en construire qu'un. L'église, on a fait. Le cimetière, on a vu. L'hôpital également. L'école, ça, c'est fait. Tout ça, on a fait. Un champ. Ouais, un champ, ça, je pense que je le referai un petit peu plus tard. Histoire, encore une fois, de toujours plus diversifier la nourriture. Mais pour ça, il me faudra des graines. Pour l'instant, je suis un peu sécosse. Alors, ensuite, une du forestier, tout ça, on a vu. Les mines, on a vu, alors que la carrière, ça, on a vu. Il ne nous restera vraiment plus que la taverne. Donc, la prochaine fois, les gars, prochain épisode, on se bourre la gueule en construisant une taverne parce que ce sera vraiment l'une des dernières ressources qui nous manquent actuellement. Et puis, l'ami neuf a vraiment précisé que lui voulait sa baraque en présence d'une taverne. Bien évidemment, si on s'arrête au cours de la prochaine vidéo, eh bien là, les gars, il faut y aller. Il faut me faire vos demandes de construction de maison alors je vous dis, quand je dis je vais arrêter Banished, je continuerai à faire des vidéos mais un peu moins fréquemment et à un rythme un peu moins soutenu. L'idée, c'est vraiment de vous proposer d'ici à deux semaines un tout nouveau jeu parce que je n'ai pas envie de vous gaver avec Banished. Alors, autant si vous adorez, j'ai envie de dire parfait et encore une fois, Banished, c'est vraiment un jeu moi aussi que j'apprécie mais toujours est-il que vous qui nous suivez, vous avez peut-être envie de voir autre chose et puis ça me laissera peut-être un peu plus de temps aussi pour pouvoir me remettre sur du Endless Legend parce qu'encore une fois, je sais que vous êtes très nombreux à vous être abonnés sur Pasta Rocket au travers de ce jeu donc c'est pas du tout une promesse que je vous fais mais en tout cas, sachez que selon mes disponibilités, je tâcherai de faire au mieux pour me relancer dans une partie d'Endless et ce coup-ci avec une nouvelle faction. Mais si ça le fait, je vous le dis, là pour l'instant, je ne vous en parle pas trop en avance parce que j'ai horreur de balancer des promesses dans le vent. Allez, on se refait un peu de pierre. Ouais, je pense que ça va être sympa là. On va être pas mal. Mais là, il va falloir se refaire. Voilà, 6 tombes. Donc là, on a déjà eu 2 décès supplémentaires. Vous le voyez, on est repassé à 35 adultes. Roland et Tamélanie sont toujours au taquet. Donc là, je pense qu'on est parti pour péter le record de longévité. À ce propos, les gars, je vous tire les oreilles. Vous n'avez même pas indiqué quels étaient vos records en termes de longévité dans le jeu, j'entends. Alors, Bûcheron. Bûcheron, on va le reprendre. Même si, vous le voyez, je n'ai plus de travailleurs. Donc là, pour l'instant, on va laisser les bâtisseurs. On a quasiment l'intégralité des ressources. Et puis, du coup, ça me fait penser aussi que je balance comme ça une idée. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais pourquoi pas, éventuellement, refaire après un 11e épisode. Je ne sais pas si ça sera possible sur la même ville. Ça m'étonnerait. Mais on pourra tester. Pourquoi pas refaire un 11e épisode avec un mode qui nous permettra de construire de nouvelles bâtisses. et puis éventuellement de vous donner un aperçu de choses que vous ne connaissez pas sur Banished. Donc si ça vous botte, eh bien écoutez, soit vous mettez des petits pouces bleus en pagaille et où vous déposez des commentaires. En tout cas, ce sera, pour ma part, avec grand plaisir parce que je prends toujours autant mon pied revenir sur Banished. Quand vous sortez d'une journée de boulot, là, vous en avez une pleine tête, vous mettez sur ce petit jeu au calme, tranquillou, avec le petit plaid par-dessus les pieds. Et là, on est bien. On le voit fin d'été 2013. Il faut que j'arrête avec mes 2013. Bon allez, on va un peu accélérer, les gars. On va essayer de passer quand même encore cette année. Et puis, l'objectif premier sera terminé. Dès lors, on aura construit cet hôtel de ville. Alors, le marchand, eh bien, le marchand, il est mort. Voilà, donc ça, ça ne m'arrange pas. Pour l'instant, on est également en train de perdre des pêcheurs ou alors, c'est peut-être moi qui les avais retirés. Ceci dit, je vais peut-être bien des conneries. Et voilà, on le voit. Là, on avait cette pierre tombale qui n'existait pas. Là, ça y va. Je pense que ça n'est pas terminé. Donc, regardez bien le quota d'adulte. Je pense qu'on va encore un petit peu le voir baisser. Et voyons voir ce qu'il a réussi à le mettre de côté. Les airs médicinales, il a réussi à tout faire. On est bien remonté en airs médicinales. Je me dis, pourquoi pas monter encore ? De la laine, j'ai encore un petit peu de... Oh là là, regardez ça ! Bon, je vais retirer deux pêcheurs. J'espère juste, parce que ça, je me connais, j'espère juste que je ne vais pas oublier de remettre ces pêcheurs. Et là, potentiellement, on prend aussi une difficulté de baniste. C'est que là, je suis dans cette espèce de creux de vague. je pense que dès lors où j'aurai fait ce premier cycle de décès, j'aurai comme ça une constante en termes de population, tout du moins tant que je n'aurai pas construit une nouvelle maison. Mais là, c'est assez perturbant parce que je prends vraiment ma première vague de décès. Et ça, pour y pallier, il faudra faire des enfants. J'ai un petit peu de quoi voir venir. Et on va voir nos chers Roland. Eh bien, c'est Roland. Roland qui a passé l'arme à gauche. On se retrouve avec Tamélanie. Et puis du coup, on se retrouve peut-être même sans enseignant. Allez savoir qui a repris le rôle. C'est vrai que moi, je ne sais pas vraiment qui joue ce rôle. Ah ben, c'est Tamélanie. Donc elle a repris son poste. Elle est partout cette Tamélanie. 82 ans, toutes ses dents, elle a la patate. Et le bûcheron, le bûcheron. Allez, toi tu viens là. Bon, là, ça devient un peu dangereux. On s'est refait une santé moyenne, mais force est de constater qu'on commence à prendre vraiment sévère. Bon, en même temps, je me dis, on est encore pas mal. Donc je vais, en nourriture, j'entends. Donc je vais sensiblement baisser les fermiers. Et ça y est, les gars. Je n'avais pas fait attention, mais notre, alors, qu'est-ce qu'il a ? Notre hôtel de ville commence à sortir de terre. Et ça y est, on a construit un peu toutes les routes tout autour. Donc on va continuer. Je le rappelle, je suis adepte des trucs qui ne servent à rien. Donc là, c'est typiquement le cas. Mais ça me fait plaisir. Ce sera beaucoup plus propre. Ceci dit, j'aurai peut-être beaucoup plus d'intelligence à construire au moins ces routes-ci. Voilà. Bon là, on vient de poser du bitume pour les 15 ans à venir. Parce que là, en termes de pierre, ça me coûte énormément. Et puis, mine de rien, un épisode assez riche en événement parce que, je vous le dis, que ce soit les décès et la construction d'un nouveau bâtiment, là, il s'est passé pas mal de choses. Après, il faut relativiser. On est dans Badlicht. Il y a un moment donné, je ne peux pas non plus vous faire des feux d'artifice, faire sauter les gens et construire des bâtiments que je n'ai pas. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc là, il faut toutefois relativiser. On va y aller crescendo. Généralement, on a notre petit rythme de 1 à 2 bâtiments par vidéo. Et bien là, je pense qu'on aura atteint ce quota. Et pendant ce temps-là, les gars, je perds mes graves en adultes. Là, on est déjà en 11 tombes. Vous vous rendez compte, je crois qu'on a commencé la vidéo, on devait être à 4. On a déjà d'avoir 7 décès. Donc autant dire, ça pique. Et vous le voyez, d'ailleurs, quand on commence à approcher des 70 ans, généralement, on ne fait pas long feu. De toute façon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, vous pressentez que Essenia et Ennit, tout autant que Erl et Olive vont bientôt passer l'arme à gauche. Là, c'est pareil. Mais ce qui est cool, c'est que ça me refait des barraques de vide. Donc ça, c'est une bonne news. Et l'autre bonne news, c'est qu'on aura construit, je pense, le bâtiment qui requiert le plus de ressources. Peut-être que je peux me planter, mais là, honnêtement, ça piquait quand même pas mal l'hôtel de ville. Voilà. Hop, ça s'est fait. Pendant ce temps-là, eh bien, nos petits bâtisseurs continuent à bosser et on va tout de suite après les réaffecter en travailleurs. Au moins, on va réaffecter un parce qu'il va me falloir construire peut-être que les routes ne nécessitent pas de bâtisseurs. Et vous le voyez, on a le plus grand bâtiment. Quand même assez imposant, vous voyez, même par rapport à l'église, on commence à gagner en hauteur. Donc ça fait plaisir d'avoir des bâtiments de cette taille. Au moins, on est sûr que notre pastatone, notre village, les gars, pousse plutôt pas mal. Et puis, vous le voyez, l'hôtel de ville, ce à quoi il sert, vous avez de différents onglets, donc vue d'ensemble, production, inventaire, graphique, nomade et acquisition, au travers desquels vous pourrez effectuer plusieurs actions. Donc là, au niveau vue d'ensemble, on y retrouve des informations que l'on connaît déjà, c'est-à-dire tout ce qui est années, les saisons, les étudiants, j'en passe et des meilleurs. On peut également retrouver les différents métiers. En production, ça, je trouve ça cool, même si c'est le même écran qui est ici, de voir un petit peu ce que l'on a à disposition, mais c'est surtout, 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 que l'on voit ce que l'on consomme en un an. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que, jusqu'à présent, on n'avait pas du tout ces statistiques et qu'aujourd'hui, on a ça à disposition et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc là, vous le voyez, en bois, je sais désormais que je consomme 115 en une année ce qui fait que si vous êtes suffisamment pointilleux, vous pourrez tout à fait comme ça venir faire switcher vos... Ouh là là ! Il faut que je fasse gaffe à moi, là. Ah bah non, le forgeron est toujours là. Ah oui, mais il faut que j'arrête de taper dans le fer. Quelle burne ! Je ne fais pas gaffe. Ceci dit, je ne produis pas non plus beaucoup, beaucoup de fer. Voilà, en tout cas, pour cet onglet. Ensuite, dans l'inventaire, c'est pareil, vous voyez l'équivalent de ce que j'ai dans la grange et plus. Les graphiques, que vous dire de plus. Et ensuite, les nomades, là vous aurez les demandes d'asile puisque dès lors où vous avez construit un hôtel de ville, vous pouvez toujours avoir des groupes de migrants qui vont vous faire des demandes et essayer de venir dans votre village. Eh bien, j'espère en tout cas en avoir lors du dixième épisode, ça serait un peu comme un gâteau d'anniversaire. Et puis, que vous puissiez voir comment ça se passe. Et enfin, on a le récap des graines et espèces d'animaux acquis. Là, vous le voyez que je suis carrément minable. Alors, pour finir cet épisode, on va ralentir le temps. On voit qu'un marchand est arrivé et le gars ne nous propose que de la merde. Là, c'est clairement de la merde. Par contre, le gars a plein de choses. Cuisses de poulet, des haricots, des citrouilles, ça, on en a déjà. Malheureusement, rien d'intéressant. Donc, mon pote, tu vas te casser et tu vas vite aller m'appeler ton petit collègue, histoire qu'il me ramène quand même des choses un peu plus potables parce que là, c'est pas tip top. Bon, écoutez les amis, je pense que pour ma part, j'ai fait le tour au travers de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous ne vous serez pas ennuyés. Rappelez-vous de ne pas passer à côté le fait de me faire des commentaires puisque je récolterai un petit peu les différentes personnes qui veulent des maisons. Neuf, ne t'oublie pas. Enfin, ne t'oublie pas. Non, tu ne veux pas t'oublier, ça, c'est sûr. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Je construirai la petite taverne en amont. Et puis, en tout cas, j'espère que cette décision de mettre un petit peu moins de banicht ne vous embêtera pas. Sinon, vous me le signalez et puis je verrai si on fait les choses autrement. Et puis, moi de mon côté, je vais y arriver. Je vous remercie encore une fois d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de parler à vos amis, de vous abonner à Pasta Rocket si ça n'est pas le cas. En tout cas, moi si j'étais à votre place, je m'abonnerai à Pasta Rocket. Et puis, je vous dis en tout cas, portez-vous bien. Encore un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye les gars, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501